Je vais vous parler d'une période qui a été merveilleuse pour moi, insouciante et merveilleuse je dirais, qui ont été dans les années 70 à 80, ces dix années où j'habitais Paris, et je ne pensais qu'à une chose, c'est à chasser et à sonner de la trompe, et avec mon regretté ami Christian Adeline, nous cherchions partout des endroits pour se retrouver et pour sonner. Alors ça a été des parkings souterrains, ça a été des caves, enfin c'était glauque et moche, et un jour, je ne sais pas comment c'est arrivé, je crois que c'est Christian qui a eu l'idée, il m'a dit écoute j'ai repéré un endroit, c'est devant la tour Eiffel, sous le pont d'Yéna, il n'y a pas de péniche, il n'y a personne, il n'y a pas de riverain, on va gêner personne, on va y aller. On y est allé, évidemment sans aucune autorisation, comme d'habitude, et on a découvert cet endroit magique parce que le cadre est exceptionnel, de temps en temps il y avait des bateaux mouches qui passaient, et on avait des petites standing ovation de tous les gens en train de dîner ou de regarder la scène, et l'acoustique était fabuleuse, on avait l'impression, un moyen médiocre sonneur que j'étais, avait vraiment l'impression d'être un champion sous le pont d'Yéna, c'était d'une facilité dérisoire, et on a fait plein de rencontres, on avait organisé que ce soit en fait tous les mercredis, donc on se retrouvait le même mercredi soir avec Christian, vers 20h30, 21h, moi je prenais ma mobilette, une Peugeot bleue, bleue gendarme, je n'ai jamais oublié ça, ma trompe autour du cou, et on se retrouvait pour sonner là. Donc ça a été un moment formidable, je pense qu'on s'est vraiment beaucoup amusé, et il y a eu de plus en plus de monde, on s'est vraiment retrouvé très très nombreux le mercredi soir, on a formé des groupes, c'était très sympa, c'était une période que j'ai adoré. Parmi ces rencontres, j'ai rencontré mes amis du Rally Louvard, avec lesquels on s'est évidemment immédiatement bien entendu, on a commencé à sonner ensemble, et puis ils nous ont proposé à Christian et à moi de rentrer dans le Rally Louvard, d'en faire partie, ce qui était un honneur. Moi en tant que basse, Christian en tant que plein chant, parce que c'était une trompe sublime, Christian Avin, et on se retrouvait donc sous le pont d'Ina, et parfois on avait l'occasion d'enregistrer quelques disques. Notamment j'ai deux souvenirs extraordinaires du Rally Louvard, dont je voudrais vous parler. Ça a été un premier enregistrement que nous avons fait avec Claude Bowling, je ne me souviens plus exactement de l'endroit où était le studio d'enregistrement, mais peu importe, donc Claude Bowling, piano, jazz, et nous, trompe de chasse, et j'ai encore gardé le disque, et c'était absolument génial. D'abord, les répétitions étaient très amusantes, pour nous très intéressantes, Claude Bowling était un homme charmant, il est toujours, je crois qu'il est toujours sur cette terre, et c'était un artiste, voilà, donc il nous a appris plein de choses, et une seconde chose que m'a apporté Rally Louvard, en plus de l'amitié que j'ai eue pour tous ces garçons, c'est un jour, l'anneau a été convoqué par Yves Mourosy, qui a fait une semaine entière, une représentation d'une semaine sur la place Vendôme, c'est-à-dire qu'il a purement et simplement fermé la place Vendôme, il a mis 80 cm de terre, on a peine à le croire, mais c'est la vérité, il a mis des tribunes, il y avait presque 30 000 personnes, et nous étions deux groupes de trompe, le débuchet de Paris et une Rally Louvard, dans chaque angle, cette immense scène à Rennes, et de l'autre côté, il y avait l'Orchestre Philharmonique de Paris. Donc quand j'en reparle, j'en ai encore des frissons, parce que Yves Mourosy avait invité le cadre noir de Saumur, l'école espagnole, l'école autrichienne, la garde canadienne, et j'en oublie, je pense, et c'était un spectacle qui a duré 5 soirs, donc 5 représentations, c'était absolument fabuleux, toute la place était éteinte, et subitement, nous démarrions, le cadre noir rentrait en scène, évidemment, c'était la fameuse fanfare du cadre noir, et nous nous reprenions, les deux groupes de trompe, on se répondait en écho, entre chaque représentation. Et j'ai gardé un souvenir formidable de ça également, parce qu'après, on allait dans toutes les petites rues, la rue de Castiglione, toutes les petites rues adjacentes, autour de la place Vendôme, qui est un endroit plutôt chicot, on se retrouvait en tenue de vénerie, on dînait là, on sonnait de la trompe dans les rues, donc c'était un truc surréaliste, avec Yves Mourosy flamboyant, que moi personnellement, j'ai énormément apprécié. Voilà, je garde des souvenirs merveilleux, grâce à la trompe, donc voilà, je voulais vous parler de ça, du pont d'Yéna, de ce que m'a apporté cette époque.